Hey, avez-vous fait votre offrande à Baal? Très important, n'est-ce pas? Alors, on va démystifier le démon Baal. En réalité, Baal, bon, ce n'est pas un démon, bien entendu, ce n'est pas un dieu non plus, parce que Baal est multiple. Donc, il y en a plusieurs, Baal. Alors, on recule dans les débuts, les premiers balbutiements de notre civilisation à l'époque sumérienne et plus précisément acadienne. Donc, c'est en Acadie que Baal prend sa source. Mais ensuite, tout ça, ce culte-là a perduré dans le Moyen-Orient, en Mésopotamie, dans le peuple hébreu et qui signifie propriétaire ou maître, en réalité. Dans la littérature hébraïque, Baal est toujours associé à un lieu. Donc, on voit souvent, par exemple, le Baal du Mont Safon, le Baal de Hadad, le Baal Hamon. En fait, c'est les propriétaires de ces lieux-là. Et c'est dans les premiers balbutiements de la civilisation, de la cité et du concept de s'approprier le territoire et de faire payer, demander une offrande ou une redevance pour pouvoir l'occuper. Donc, c'est vraiment un truc immobilier, l'ancêtre de l'immobilier. Donc, évidemment, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui et on entend quelques échos de ça. Par exemple, un Baal, on signe un Baal qui ressemble étrangement à Baal, un Baal, et qui est justement l'échange, la faveur d'occuper un lieu en échange d'une offrande d'argent. Même chose aux États-Unis, les Baal Bonds, qui signifient un peu la même chose. Donc, voilà. Donc, Baal n'est pas un démon, mais si c'était un démon, assurément que ce serait le démon de la possession de la terre et de tous ses territoires. Parce qu'il faut payer pour habiter la terre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous invite à nous faire un don si vous aimez ce qu'on fait. et nous, on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.